C'est ce qu'Opel est en train de faire. En redessinant toutes ces voitures, je pense au Mocha qui arrive très très bientôt et je vais vous montrer tout ce qui a changé. La face avant change avec ce nouveau style, ce nouveau design que Opel appelle Vizor. Bon, ce n'est pas un produit ménager, c'est un nouveau style qui est constitué d'une calandre fermée entièrement en plastique et qui change tout sur l'avant. Et en fait, Opel s'est rendu compte quand même qu'en ne changeant pas grand chose, on peut transformer l'image d'une face avant. Les feux restent les mêmes qu'auparavant, il y a juste ce bandeau avant qui change cette calandre fermée. A l'arrière aussi, ils ont eu cette idée simple et pas chère de tout changer sans changer grand chose. Cette astuce efficace et pas chère qu'Opel a déployée sur sa face avant, il l'a également fait sur sa face arrière. Simplement en rajoutant un bandeau noir qui vient souligner ce haillon et du coup qui donne une belle homogénéité à l'ensemble. Au toit noir bicolore, les feux sont les mêmes, le haillon est exactement le même. Pour changer bien, changer peu. Dans l'habitacle de ce Crossland qui n'est plus X, rien n'a changé. On a toujours l'écran, les commandes sont toujours à la même place. Il y a deux prises USB, tout va bien. Si, il y a quand même une petite différence, ce sont ces sièges. Ce sont des nouveaux sièges ergonomiques spécialement étudiés et qui ont reçu le label AGR qui regroupe les médecins spécialistes du Dour en Allemagne et qui sont de série dans les finitions hautes évidemment. Et ce qui n'a pas changé, et bien heureusement, ce sont les sièges à l'arrière. Je vais vous montrer ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Et ce qui était bien dans le Crossland de 2017 et toujours très bien dans celui de 2020, notamment cette banquette arrière coulissante sur plusieurs centimètres qui permet évidemment de gagner de la place dans le coffre qui est déjà assez conséquent. Opel a profité de ce restylage pour faire quelques petites corrections aussi au niveau des suspensions qui sont réglées différemment, au niveau de la direction qui est un petit peu plus directe. Alors qu'est-ce que ça donne sur la route ? La différence n'est pas sensible. En tout cas, le réglage de suspension est plutôt ferme tout en restant quand même assez confortable. Ce n'est pas terrible, mais il est assez bien réglé pour la haute vitesse, pour les autoroutes allemandes, je suppose. Et elle tient très très bien le cap, surtout sur les grands virages, sur les petits enchaînements. Ça ne se promène pas, mais ce n'est pas non plus un foudre de guerre. Sur la direction, elle est un tout petit peu plus précise, c'est vrai. Pour les remontées d'informations, je ne les ai pas eues les informations. Ce restylage, il est surtout esthétique et cosmétique, car au niveau des blocs moteurs, aucun changement. On en a toujours quatre, trois essences et un diesel. L'essence qu'on essaye aujourd'hui, c'est le 110 chevaux, le fameux 110 chevaux PSA. 1,2 litres, 3 cylindres. Il n'est pas extraordinaire, il est dans la bonne moyenne, avec un couple placé un peu trop haut, ce qui empêche un peu des relances dynamiques. Il se tient, il est un peu bruyant aussi, mais ça va. En revanche, ce bloc ne consomme pas trop. Il est autour d'un 7 litres, ce qui n'est pas exceptionnel pour une auto qui est quand même assez grande et lourde. Et il a un niveau de CO2 qui n'est pas assez élevé pour avoir le malus, ce qui est plutôt une bonne chose. L'essai est finalement assez concluant de ce nouveau Crossland 100X, je vous le rappelle. C'est une voiture du quotidien, on fait ses courses avec, la preuve. Elle est très polyvalente, on emmène sa petite famille au travail, en vacances. On l'achète ? Oui, on l'achète. Elle est dans cette finition-là à 23 065 euros. Elle est plutôt bien placée par rapport au 2008 toujours, par rapport à Capture un peu moins, mais finalement, elle est grande, elle est polyvalente et elle est dans la bonne moyenne. Alors bon appétit !